Elle s'appelle Laura, elle avait 7 ans quand son père abusait d'elle. Pour elle, à cet âge-là, il n'y avait rien d'anormal. Son père l'a violé presque tous les jours et elle n'en parlait à personne. Une fois, elle a pleuré tellement qu'elle avait mal, mais son père a continué. Son père lui disait, « Si tu le dis aux gens, personne ne t'aimera et personne ne te croira. » Pour elle, elle n'avait pas d'autre choix que de se taire. 7 ans plus tard, elle a 14 ans et ses histoires continuent encore. Pour une fois, elle a eu ses premières règles. Elle n'en parlait à personne et son père continuait à la violer tous les soirs. C'était le 12 juillet, elle est tombée enceinte. Là, elle a su qu'elle devait en parler, mais elle ne savait pas qui trouver. Elle savait que sa grossesse allait lui cause des problèmes à l'école, mais de toute façon, elle allait l'avorter. C'était le 13 octobre. Elle a dit à sa mère. Sa mère a directement appelé la police. Sa mère a quitté son père. Evidemment, il fallait qu'elle assume le regard des gens. Puis, bien sûr, aussi elle doit mener un combat avec la justice. Deux ans plus tard, son père descend en prison. Il a fallu deux ans pour que la justice mène son enquête. Sur ces deux ans, on ne sait pas ce que cet homme a fait. Peut-être qu'il a encore eu d'autres victimes. Peut-être qu'il a encore abusé d'autres enfants. Mais sachez une chose. Les enfants ne sont pas des jouets. Et vous, chers pédophiles, sachez que cet acte est punissable. Peut-être que si elle en aurait parlé plus tôt, tout ce désastre serait vite terminé. Texte vidéo, réalisé par Nicolas Nulens. Merci d'aller aimer ma chaîne YouTube Nicolas Nulens et d'aller aimer ma page Facebook NicolasNulensOfficiel.